Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Questions argent, votre rendez-vous des experts viennent vous répondre à vos questions concernant les finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler des retraites. Alors, il y a la réforme des retraites qui est en cours de votre deuxième lecture, mais là, cela concerne le régime général. Aujourd'hui, on vous propose de parler des retraites, celles que vous pouvez vous-même financer par votre épargne au quotidien. Et pour cela, on reçoit Jean-Pierre Decourcel, qui est le directeur technique groupe Prévoir. Bonjour. Bonjour. Vous avez 30 minutes pour l'interroger, donc, pour savoir comment financer et quel montant, par exemple, vous pouvez épargner pour préparer votre retraite. C'est parti donc. Et on commence par la question de Laurent, qui vous demande, bonjour, quel placement privilégier pour préparer sa retraite ? Ah, alors, question vaste, réponse vaste. En fait, le placement privilégié va dépendre de la situation de chacun. Il est clair que si Laurent peut nous apporter plus d'informations sur sa situation personnelle ou professionnelle, puisqu'il est clair que l'âge, la situation familiale, la situation professionnelle sont autant d'éléments qui peuvent orienter la réponse ou la recherche de la meilleure solution pour préparer sa retraite. Pour aller un peu dans le sens de la question peut-être de Laurent, est-ce qu'il y a des placements qui sont vraiment adaptés pour la retraite ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a quand même une classification qu'on peut repérer ? Parce que c'est vrai que les produits d'épargne, il y en a beaucoup, mais peut-être que tous ne sont pas adaptés avec l'objectif de financer la retraite. Alors, effectivement, si la question porte sur « je suis certain que l'épargne que je vais mettre de côté sera orientée pour la retraite », il faut orienter vers des placements qui peuvent présenter un avantage fiscal, puisque vous avez de l'épargne qui n'a pas de petit coup de pouce fiscal, mais vous avez de l'épargne avec coup de pouce fiscal, notamment les plans d'épargne retraite populaire ou les contrats Madeleine, si c'est une personne non salariée, qui présentent l'avantage d'avoir un avantage fiscal pour aider à mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Mais il faut être certain que ce soit dans un objectif retraite, effectivement. D'accord. Question de Christine. Quel est l'âge idéal pour commencer à épargner pour sa retraite ? Alors, l'âge idéal, j'ai envie de dire le plus tôt possible. Plus tôt on commence, puisqu'on connaît l'adage, les petits ruisseaux font les grandes formes, les grandes rivières. Donc, effectivement, plus tôt on commence, mieux c'est, puisque je pense que quand on est en retraite, au-delà du taux de rendement qui concerne plus l'épargne, on est plus sur un objectif de durée. Et c'est vrai que le meilleur allié de la capitalisation, c'est la durée. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. Bientôt, il est clair que trop tôt, on peut voir d'autres priorités. L'installation, si on a moins de 30 ans, par exemple, c'est vrai qu'on est plus dans une dimension épargne, pour faire le lien avec la question de Laurent précédente, plutôt peut-être que dans une optique retraite. D'accord. Il y a un âge au-delà duquel ça ne sert plus à rien d'épargner pour sa retraite, par rapport à les forfaits et aux résultats obtenus ? Oui, il y a un moment, c'est quasiment trop tard, on va dire, si on se réveille quelques mois ou quelques trimestres ou quelques années avant sa retraite. Mais il n'est pas forcément trop tard. Ensuite, il y a des solutions, effectivement, d'épargne. Il y a des solutions différentes pour obtenir un complément de revenu. Mais là aussi, tout dépend de la situation financière, puisque la principale préoccupation lorsqu'on est en retraite, c'est de disposer d'un niveau de revenu suffisant pour vivre bien et pour vivre pendant la durée de sa retraite. Et de ce point de vue-là, si la durée est tellement courte qu'il n'y a plus de délai pour épargner, on peut aussi compléter ses revenus avec des solutions type le viagé, par exemple, qui permettent d'avoir une rente à vie. D'accord. Mais pour ça, il faut avoir acquis un bien immobilier pour préalable. Alors, effectivement, si je n'ai jamais épargné, si je n'ai pas de patrimoine, je suis désolé pour Christine. Je crois que c'était la question. Il n'y a pas vraiment de solution. Question de Hervé. Est-ce que les risques pris sont les mêmes avec une assurance vie, un PERP ou un PERCO ? Et si oui, lesquels ? Plus que le... Alors, entre l'assurance vie et les PERP et PERCO, déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'assurance vie peut être à objectif retraite ou objectif épargne avec plus de souplesse que des produits plus encadrés comme le PERP. La principale différence porte sur le PERP a un avantage fiscal. L'assurance vie n'en a pas. Par contre, le PERP est véritablement fait pour la retraite. Ensuite, ce qui va faire qu'il y a plus ou moins de risques, c'est plutôt le support sur lequel les sommes vont être placées. Et tant pour le PERP que pour l'assurance vie, il est possible de placer ça en euros ou de placer son épargne en unité de compte, c'est-à-dire des placements encadrés, mais qui ressemblent quand même à de l'investissement en bourse. On peut avoir la même gestion sur les deux contrats ? Oui, on peut avoir le même type de gestion. Ce qui est certain, c'est qu'autant quand on est jeune et que la durée est suffisamment longue pour absorber des éventuels à-coups d'un placement plus risqué, autant lorsqu'on s'approche de la retraite, il est clair qu'il vaut mieux sécuriser au maximum son épargne pour éviter que la rente dépende de la situation financière de la bourse au moment où on a besoin de débloquer son capital. Donc je dirais que la question entre le risque ou le rendement, puisque quelque part c'est un peu associé, s'il y a plus de risques, il y a un espoir de gains plus élevé, mais parfois malheureusement une perte plus élevée. Par contre, il est clair que quand on approche de la retraite, il faut plutôt orienter son épargne vers de l'euro pour être plus serein pour cette fin de vie. Alors continuons sur les plans d'épargne, parce qu'on a quelques questions plus spécifiques là-dessus, comme celle de Isabelle, qui nous dit qu'elle vient de recevoir une documentation sur un PERP. Elle se demandait, vous l'avez déjà un peu abordé, quelle est la différence entre l'assurance-vie et le PERP et est-ce que vous lui conseillez d'y souscrire ? Alors, si les principaux avantages à souscrire un PERP, déjà un, oui, il faut être suffisamment convaincu pour se dire « je mets de l'argent de côté que je ne débloquerai qu'au moment de la retraite ». Et la conviction, c'est le non-déblocage, c'est ça ? C'est le non-déblocage. En final, les cas de déblocage sont assez limités. Logiquement, l'argent qui est mis sur un PERP est vraiment épargné dans un objectif retraite et ne sera restitué qu'au moment de la retraite et sous forme de rente viagère. Donc ça, c'est la partie. Ensuite, l'avantage du PERP, il est surtout fiscal. C'est le coût de pousse fiscal dont je parlais tout à l'heure. Il y a un avantage fiscal non négligeable et qui a d'autant plus de sens que le taux marginal d'imposition est élevé. Donc tout dépend de la situation fiscale de la personne qui a posé la question. Alors ça y est, Isabelle ne dit pas, mais elle peut regarder son avis d'imposition ? Son taux marginal. Sur l'avis d'imposition, il est indiqué le taux... Non, c'est le taux moyen, pardon, qui est indiqué. Mais au final, c'est le taux marginal d'imposition. Et il y a aussi des montants qu'on peut déclarer de déduction où on a un certain nombre d'années. Sur l'avis d'imposition, vous avez effectivement l'année... Enfin, vous avez l'historique sur trois années des sommes que vous pouvez verser sur un plan d'épargne populaire. Et ces sommes, donc s'il y a trois ans de rang, si on n'en a jamais bénéficié, l'intégralité de cette somme peut être versée sur un PERP et complètement intégralement déductible du revenu imposable. Donc c'est là où c'est intéressant pour une personne... Pour prendre un exemple, pour une personne qui serait... Dont le taux marginal d'imposition serait de 30% et qui verserait 10 000 euros. Eh bien, ça veut dire qu'en final, il y a 3 000 euros de gains fiscales immédiats. Donc c'est comme si elle avait versé que 7 000 euros quelque part. Donc c'est intéressant à condition d'avoir un taux marginal d'imposition qui rend l'opération intéressante. D'accord. Donc si on est dans les premières tranches... Si on est faiblement imposable, c'est moins intéressant, sauf si on est très proche de départ en retraite. Ça répond... Non, ou très proche de l'âge de départ en retraite, puisqu'on ne prend pas un risque de bloquer des sommes pendant une durée qui peut paraître très longue par rapport à une personne qui aurait 25 ou 30 ans, par exemple. D'accord. Question de Nathalie. Monsieur de Courcel, je lis ici et là que les PERCOS sont une belle opportunité. Pour ma part, ces plans d'épargne retraite complé interne sont moins intéressants qu'une assurance vie. Êtes-vous d'accord ? Alors, je suis désolé de la réponse, mais là, ça dépend des supports, les choix de gestion. Les PERCOS font référence aussi aux solutions qui existent au sein de l'entreprise. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est vrai qu'au-delà de la situation familiale, la situation professionnelle, il y a des entreprises qui proposent effectivement des PERCOS et qui, au-delà du rendement intrinsèque du support, peuvent bénéficier d'un abondement. Donc ça, c'est intéressant de regarder parce que si l'entreprise abonde, quelle que soit la rémunération du support en lui-même, généralement, les abondements sont d'un niveau intéressant. Et le conseil que je peux donner, c'est que s'il y a un PERCOS dans son entreprise, qu'elle regarde surtout le niveau de l'abondement et qu'elle ajuste le montant de son versement en fonction de l'abondement maximum qu'elle pourrait percevoir. D'accord, parce que du coup, ça lui permet d'avoir un capital épargné plus important et qu'il travaille plus vite. Généralement, en versant 1 000 euros, l'employeur, alors ça dépend ensuite des accords, mais elle peut parfois verser la même somme, parfois 50 % de la somme. Généralement, c'est assez significatif. Et ensuite, si elle est une aversion au risque, généralement, il y a un choix sur les supports aussi. On peut opter pour des supports typiquement euros ou des supports un peu plus risqués, orientés vers des actions. D'accord. Voilà, Nathalie, vous pouvez au moins là saisir en quoi ça peut être une opportunité. Après, il y a le manque de souplesse, parce que c'est vrai qu'un PERCOS, c'est figé. On ne peut pas en assurer le capital aussi facilement qu'une assurance vie. C'est ça la grande distinction dans ces questions, c'est que l'assurance vie peut servir à la fois à mettre de l'argent de côté pour sa retraite, mais peut aussi, en cas de besoin ou si un projet autre survient, être utilisé pour d'autres projets. Donc, c'est un avantage. Maintenant, ça peut être un inconvénient, parce qu'effectivement, si j'ai retiré l'argent avant l'âge de départ en retraite, il est fort probable qu'il y en ait... Enfin, il y en aura moins, c'est certain. Et si on en retire beaucoup, il n'y en aura plus au moment de la retraite. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, se mettre à une certaine discipline, voire un produit un peu plus encadré, à condition de pouvoir profiter de l'avantage fiscal, c'est quand même une opportunité. Oui, parce qu'on peut se dire, j'ai ouvert le produit, mais si on ne l'alimente pas correctement, si on l'utilise mal, à la fin, on n'a pas épargné utile. Il y a deux choses, effectivement. Déjà, il y a la régularité des versements. C'est vrai que pour se constituer une retraite, certaines personnes se disent, je mettrai mon 13e mois, je mettrai la prime lorsque je l'aurai. Ça, c'est les bonnes résolutions de début d'année, on va dire. Et puis, quand l'événement arrive, souvent, il y a tout un tas d'autres projets qui font que l'argent est utilisé pour autre chose. Donc là, si on est plus cigales que fourmis, je pense qu'il faut s'obliger, quelque part, à avoir une certaine discipline et plutôt s'astreindre, même si le mot est un peu fort, enfin, en tout cas, s'obliger, oui, à avoir un versement régulier pour arriver à une retraite significative. Et ensuite, effectivement, si on est vraiment dans un objectif retraite, il vaut mieux s'orienter vers un produit où on a peu de possibilités de sortir. Donc ça peut être un inconvénient, mais en même temps, dans l'objectif retraite, c'est un avantage. La meilleure solution étant de mixer, de toute façon, je pense. D'accord. Amandine vous demande, est-ce que la nouvelle loi sur les retraites oblige à épargner plus ? Alors, quelle nouvelle loi sur les retraites ? Alors, la nouvelle loi sur les retraites, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, quand on regarde juste très rapidement, quand les systèmes de retraite ont été bâtis, donc 45 pour la Sécu, un peu plus tard pour les retraites complémentaires, c'est vrai que nous étions sur des équilibres qui étaient complètement différents. la durée de travail, les gens partaient plutôt en retraite à 65 ans, avaient une espérance de vie plutôt plus courte et rentraient sur le marché du travail très tôt. Aujourd'hui, entre les études et périodes de chômage, on rentre plutôt sur le marché du travail un peu plus tard. Et on a une espérance de vie à la retraite beaucoup plus longue. Donc, sans faire de calculs sophistiqués, on voit bien qu'il y a des petits... que l'équilibre qui avait été bâti au départ est forcément rompu et que notre intérêt collectif, c'est de veiller à la pérennité des régimes de retraite. Donc, ça passe par tout un tas de réformes, plus ou moins comprises, plus ou moins appréciées, mais qui sont nécessaires et qui se traduisent mécaniquement, de toute façon, par une diminution du montant de retraite. Donc, oui, il faut... A priori, pour avoir un niveau de vie, pour avoir un taux de remplacement, c'est-à-dire une retraite suffisante par rapport au dernier niveau de salaire, il est préférable aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Oui, il faut quelque part épargner en vue de sa retraite, oui, en plus des régimes obligatoires. Question de Christophe. Elle est un peu technique. Je viens de recevoir un courrier que je dois renvoyer signé pour mon épargne en retraite. Le tableau m'indique que si je demande des fonds, le montant à recevoir sera de 432 euros alors que j'ai versé 1 400 euros au bout de deux ans. Il sera de 6 362 euros dans 10 ans pour des versements totaux de 7 200 euros. Pourquoi vais-je percevoir moins que le capital versé ? Est-ce normal ? Je suis désolé, je n'ai pas enregistré tous les chiffres, mais si c'est un contrat retraite, il faut faire attention. Je ne sais pas si les sommes qui sont annoncées sont le montant de la rente viagère ou non. Parce que si c'est un montant de rente... Ça semble être une rente viagère. Voilà, c'est-à-dire que si je verse une certaine somme 10 000 euros, il est clair que si je convertis cette somme en rente viagère, j'aurai forcément moins chaque année. Même multiplié par l'espérance de vie, enfin multiplié par le nombre d'années qui correspond à l'espérance de vie, la somme de ces rentes viagères fera plus que le capital. Mais vous êtes allé un peu vite, donc je suis... Je peux reprendre. Il a juste dit que le tableau qui lui a été présenté, c'est que dans deux ans, alors qu'il aura versé 1 400 euros sur son épargne, il pourra disposer de 432 euros. Mais voilà, je ne sais pas... Si c'est dans 10 ans, il aura épargné au total 7 200 euros, mais il pourra percevoir 6 372 euros. Là, c'est difficile de répondre sans avoir les éléments du contrat. D'accord, mais ce tableau, ce document-là, c'est un élément important à regarder ou pas ? Quand on le reçoit... Je ne sais pas si c'est un tableau d'une pièce de retraite d'une compagnie d'assurance. Non, non, pour une épargne retraite. C'est un produit d'épargne retraite. Il ne spécifie pas laquelle, mais avec sans doute, comme vous disiez tout à l'heure, une sortie en rente, parce que si c'est en capital, il n'y a pas d'intérêt de donner une sorte de tableau d'avortissement. Non, la meilleure question, c'est peut-être... Désolé pour cette réponse, peut-être s'adresser à l'éditeur, à la personne qui a expédié le tableau pour comprendre s'il y a des questions. C'est difficile de donner plus de précisions. Tout à l'heure, pour rebondir un peu, parce que la question sur tout Christophe semblait être de dire est-ce que c'est normal qu'entre ce qu'on verse et ce qu'on va avoir, il y ait une différence ? Ce que je comprenais dans un élément de votre explication de tout à l'heure, c'était que oui, avec la rente, le montant de la rente à obtenir est forcément inférieur à ce qu'on a épargné. Oui, oui, la montant... En fait, quand on convertit un capital en rente, j'ai un capital d'un certain niveau et quelque part, je transfère mon risque de longévité à la caisse de retraite ou à l'assureur en lui disant maintenant, je te donne le capital et tu me verses une rente ma vie durant. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais avoir une rente inférieure au capital mais je vais la recevoir pendant 10, 20, 30 ans selon mon espérance de vie. D'accord. Donc à la fin, on a reçu bien plus que le capital. Alors ça dépend. C'est une espérance de vie, c'est une moyenne. C'est-à-dire que si je décède très vite, forcément j'aurais reçu moins. Si je vis jusqu'à 100 ans, je recevais beaucoup plus. C'est ça, c'est un point important quand même qu'on n'a pas forcément en tête. Aujourd'hui, les générations qui... Parmi les générations qui partent en retraite aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 8 et 12 % de centenaires. Dans les générations qui sont nées dans les années 80, on sera plutôt à 20 et ensuite 25 % de centenaires. Donc ça veut dire que pour ces générations-là, même avec une retraite à 62, à 65 ou à 67 ans, il y aura des périodes de retraite et donc des périodes pendant lesquelles on a besoin de revenus complémentaires qui seront beaucoup plus élevés que ce que l'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on peut dire aux parents. Oui, parce que ça pourra repenser au moins la durée de temps de vie active. Donc c'est pour ça que ces questions de rente sont pertinentes en matière de retraite. On a des questions sur le montant à investir. La question de Stéphane vous demande si j'épargne 50 euros par mois est-ce suffisant ? Ça dépend si Stéphane a 20 ans ou 65 ans. Stéphane ne nous dit pas. Si Stéphane est jeune, je pense que oui, s'il a moins de 30 ans avec 50 euros par mois pendant toute son activité professionnelle, il y a moyen de faire une somme. En gros, des chiffres que j'ai en tête sont 100 euros par mois ou à 3 % comme on peut trouver aujourd'hui pendant 10 ans, on arrive à 14 000 euros. Donc là, on arrivera à 7 000 euros à peu près. Mais s'il est tout jeune, aujourd'hui, sa capacité financière peut-être est de 50 euros. Mais il faudra qu'il pense lorsque ça sera stabilisé professionnellement à augmenter un petit peu l'épargne pour la retraite à due proportion de son évolution salariale. Mais pour démarrer, oui, c'est bien. Il vaut mieux. À titre d'un ordre d'idée, il faudrait que ça représente combien par rapport à un salaire en pourcentage cette épargne retraite ? C'est 1 % du salaire annuel ? 2, 10 ? Non, 10, c'est beaucoup trop. 1, ça me semble insuffisant. Oui, je pense que 2, 3, on a déjà quelque chose de significatif. Mais peut-être à répartir entre plusieurs supports. Alors peut-être pas avec 50 euros si je suis très jeune, mais quand je suis un peu moins jeune, que je suis stabilisé professionnellement, que j'arrive à 40, 45 ans, je pense que c'est important d'avoir une partie avec encadrement fiscal type perte, comme on parlait tout à l'heure, et puis une partie plus libre, plus souple type assurance vie. D'accord. Question de Léa. Apparemment, il y a eu une discussion avec un collègue qui lui a dit qu'il fallait avoir l'équivalent de 3 fois son salaire avant 40 ans en épargne retraite. Est-ce vrai ? Que faire si ce n'est pas le cas ? Après, les bons temps, ça dépend de son type de carrière aussi. On parle aussi en retraite, on donne des taux de remplacement au moment de la retraite. On voit que les écarts sont faramineux. Ils dépendent surtout de la carrière professionnelle qu'on a eue. Est-ce que nous avons une activité à taux plein, à taux réduit ? Est-ce qu'il y a eu des périodes de chômage ? Enfin, on voit que les parcours de vie sont quand même moins linéaires qu'on les connaissait autrefois. Donc, il peut y avoir des situations complètement différentes. Ce qui est clair, c'est que en gros, une personne... Alors, je parle pour les salariés. Après, ça peut être différent pour des non-salariés. Je parle pour des salariés, j'allais dire, pour qui les revenus sont à peu près connus. Pour un non-cadre qui a une carrière linéaire et pleine, on peut estimer que la retraite représentera 70 % à peu près de son dernier revenu. Pour un cadre, la baisse est beaucoup plus violente. Ça peut être plutôt... Enfin, le taux de remplacement peut être de 50, 60. Donc, ça dépend de nombreux paramètres. Ça dépend effectivement du patrimoine qu'on a accumulé. Parce que là, on parle d'épargne. Est-ce que dans l'épargne, on ne parle pas de l'épargne ? L'impression que je comprends, moi, dans la question de Léa, c'était surtout de savoir, avec une conduite, avec une perspective, c'est à tel âge, est-ce qu'en ayant tel montant d'épargner, j'ai une chance d'avoir, de pouvoir remplir l'objectif de compenser la perte de revenus ? Ou est-ce que je vais être en retard ? Et du coup, il faut que j'épargne encore un peu plus ? Je pense qu'à un moment, quand on démarre, je pense que oui, pour répondre à la question de l'internaute précédent, même avec 50 euros, ça vaut le coup de démarrer. À un moment, ça me semble essentiel de faire le point avec un spécialiste, parce que la réponse va dépendre effectivement de la situation personnelle, de la situation fiscale, du patrimoine accumulé. Est-ce que je suis propriétaire de ma résidence principale ? Est-ce que je ne le suis pas ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des revenus complémentaires au moment de la retraite, mais dans un budget, il y a les recettes et les dépenses. Je pense que le point numéro un, si j'ai un conseil à donner, c'est, dans la mesure du possible, devenez propriétaire. C'est déjà, s'il n'y a plus ni de loyer, ni de remboursement d'emprunt au moment de la retraite, on peut vivre aussi avec un salaire, avec une pension inférieure si cette charge disparaît, parce qu'en général, c'est une charge importante du budget. Oui, c'est entre 30 et 40 % du budget. Donc, il est clair que quand on arrive à la retraite propriétaire et qu'il n'y a plus ni de loyer, ni de remboursement d'emprunt, même s'il y a un écart de taux de remplacement, c'est déjà une situation qui est beaucoup plus confortable que dans le cas inverse où on doit toujours rembourser un emprunt ou payer un loyer. D'accord. Question de Alain, et là, on revient sur les fonds euros. Avez-vous déjà une idée des rendements des fonds euros pour 2013 et des perspectives pour 2014 ? Alors, pour la première partie de la question, oui, j'ai la réponse. Pour la deuxième partie, non, je n'ai pas apporté ma boule de cristal. Pour la première partie, il est clair qu'on sera à peu près du niveau de l'année précédente, plutôt un petit peu en dessous. Donc, on a été... D'accord. Enfin, on va être... Enfin, ça dépend des produits, mais la moyenne va être à 2,90, quelque chose comme ça, je pense. D'accord. Après, c'est vrai que nous avons aujourd'hui des rendements sur les marchés obligataires qui sont historiquement au plus bas. Donc, on peut penser qu'il va y avoir à un moment une remontée. Et la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne il y a quelques jours influence négativement, justement, la fin d'année sur ces fonds. Non, après, c'est une gestion... Non, non, c'est pas des... On est quand même sur des gestions de long terme, sur des produits d'assurance. On est plus sur des tendances de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt, depuis quelques années, sur les taux obligataires, puisque c'est surtout ceux-là dont je parle, qui ont baissé, qui atteignent un seuil, enfin, qui ont atteint, en 2013, un plancher qu'on n'a jamais connu historiquement. Après, il y a des petites variations. On est dans une période de taux bas, donc, qui ne peuvent plus descendre beaucoup, de toute façon, par contre, il devrait remonter. Maintenant, est-ce que ce sera en 2014 ? Probablement non, mais... D'accord. Ce qu'on peut dire, Alain, c'est pour 2014, tout ce qui est fonds euros ont plus de chances de ressembler à 2013, à un petit epsilon, près. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas... Là aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas regarder le taux nominal en lui-même. C'est vrai qu'avoir du 3% quand l'inflation est à 1%, je pense que c'est préférable que d'avoir du 8% quand l'inflation est à 10%, comme on a connu il y a 20 ans. Donc, là aussi, il faut... C'est vrai qu'on entend nos parents qui nous parlent de l'époque où le livretien de Cazépargne était à 8,50 alors qu'il est à 1,25 aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à peu près du niveau de l'inflation. Quand il était à 8,50, il était à la moitié, à peine, enfin, non, il était... Il était quelques points en dessous de l'inflation. D'accord. Oui, donc le rendement était bien inférieur à... Voilà. Donc, on est dans une époque de taux bas. Donc, les taux dans les... L'inflation est plutôt basse en ce moment et les rendements obligataires sont plutôt bas également. Bonjour, M. de Courcel. Suite à une succession, mon conseiller bancaire me propose de placer les 100 000 euros que j'ai hérités sur un contrat d'assurance-vie avec une répartition de 85% sur un fonds en euros, 15% sur un fonds diversifié basé sur l'Eurostox 50 et 10% dans des obligations en direct. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne répartition ? Ça fait bien 100% la somme. 85 plus 5,90 plus 10, 100%. C'est bien ça. D'accord, très bien. Ça fait bien 100%. C'est la première chose à vérifier. Ensuite, je pense qu'on est quand même dans un profil sécuritaire. Très sécuritaire, oui. Parce qu'on a 80% en fonds d'euros et encore... Oui, après, je veux dire, là aussi, chacun doit faire ses choix en fonction de son aversion risque. Si je ne veux prendre aucun risque, il faut prendre du 100% obligataire. Je sais que je n'aurai pas une performance excellente, excessive. Enfin, j'aurai une performance du niveau que l'on a indiqué tout à l'heure. En revanche, j'ai une probabilité très faible d'avoir une perte. On sait bien qu'il y a eu quelques états récemment pour lesquels il y a eu quelques soucis, mais globalement, on est près d'une probabilité nulle. Je peux effectivement doper mon rendement en mettant un peu plus sur des actifs un peu plus risqués, mais l'espoir de gains est plus élevé, mais le risque de perte s'accélère également. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'internaute est suffisamment jeune pour avoir le temps que son placement rebondisse en cas de baisse de la bourse, oui, si par contre il est proche de la retraite, je pense que je mettrais peut-être même plus sécuritaire encore. Je pense que quand on a quelques années de la retraite, pour moi, si vraiment... Parce que 85%, c'est déjà pas mal. Oui, mais je pense qu'il reste moins de 5 années, je pense qu'il faut quasiment être à 100% de toute façon, les dernières années. Sinon, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que toute la partie qui n'est pas sécurisée, je m'expose à un crash boursier comme on a connu quand même ces dernières années. Donc ça peut valoir deux fois moins du jour au lendemain. Alors c'est vrai que si c'est 5%, c'est pas très gênant. Mais bon, ça fait quand même un petit manque à gagner. Je pense qu'à un moment, quand on est vraiment dans une petite retraite et qu'on a vraiment identifié que ces sommes étaient utiles pour vivre sereinement sa retraite, je pense qu'il faut privilégier la sécurité. Maintenant, quand on est beaucoup plus jeune, effectivement, on peut être déjà plus audacieux quand on est jeune en général. Et on a plus de temps pour se récupérer si les marchés ne sont pas favorables à un moment de sa carrière. On a une série de questions sur l'assurance vie et notamment sur les implications qu'aura la loi de finances en cours de débat. La question de Virginie qui vous demande, j'ai entendu que deux nouveaux contrats d'assurance vie étaient proposés en 2014. De quoi s'agit-il ? Alors, il y a de nouveau, je pense que c'est l'euro croissance et le contrat génération, je crois qu'il va s'appeler, enfin celui qui concerne plus la retraite, c'est effectivement l'euro croissance. C'est justement une mécanique, alors il y a déjà eu plusieurs essais avec l'euro diversifié il y a quelques années, c'est toujours essayer de trouver le bon compromis entre des supports suffisamment sécuritaires tels que l'euro, mais qui trouvent leur limite, enfin quand on est en période de taux bas comme aujourd'hui et des supports plus risqués tels que l'investissement en bourse qui sont géniaux quand la bourse marche bien mais qui peuvent s'avérer moins intéressants quand il y a un crash. Donc c'est des systèmes où quelque part, l'euro croissance, j'ai la sécurité mais j'ai la sécurité à un horizon donné pour faire simple. C'est-à-dire que si véritablement je laisse mes sommes jusqu'à mon âge de départ en retraite je suis sûr que alors après tout dépend des conditions du contrat mais pour faire simple je récupérerai au moins ce que j'ai versé alors avec des règles plus intéressantes certaines fois mais quelle que soit la situation de la bourse le contrat est bâti de telle manière que je suis certain de ne pas avoir de pertes par rapport à ce que j'ai versé ce qui est important dans une optique retraite. Par contre, si je sors en cours de route la situation peut être différente là je prends de plein fouet les aléas de la bourse. Donc voilà en gros ce qui est en train de mais donner plus d'informations aujourd'hui c'est compliqué dans la mesure où tout n'est pas stabilisé mais l'idée sous-jacente est celle-ci c'est de dire de trouver un bon compromis entre profiter de la performance liée à un risque mais un risque maîtrisé parce que dans un objectif retraite on l'a dit tout à l'heure c'est quand même un placement particulier la retraite il faut qu'au moment où j'ai besoin des sommes elles soient disponibles déjà et qu'elles soient à peu près au niveau auquel je les escomptais qu'elles ne soient pas divisées par deux par un crash boursier sinon on a loupé son objectif alors du coup il y a votre explication c'est une question de la part de Patrick qui vous demande à qui vont-ils le mieux convenir ces contrats de recroissance le mieux je pense si on arrive à trouver effectivement cette mécanique qui permet de sécuriser les sommes versées au moment de la retraite il conviendra à ceux qui ont un objectif retraite voilà si il y a une réponse à tous ceux qui sont convaincus que l'argent qui est mis sur ce type de support il n'y a que ceux qui ne sont pas pressés de récupérer le capital voilà si je récupère en cours de route effectivement si la bourse s'est bien comportée ça peut être intéressant si elle s'est moins bien comportée ça peut l'être beaucoup moins d'accord question de Sandrine bonjour monsieur de Courcel concernant l'assurance vie conseillez-vous une sortie en rente ou en capital alors moi je suis un ardent défenseur de la rente plusieurs niveaux oui je pense que le débat quand on est en retraite c'est comment je entre les régimes obligatoires et ma retraite supplémentaire comment j'arrive à un taux de remplacement de mon salaire qui me convient et qu'est-ce que ça veut dire un taux de remplacement du salaire ça veut dire recevoir chaque mois sa vie durant des revenus qui me permettent de vivre dans la même situation que lorsque j'étais en activité donc de ce point de vue là je pense que la rente est une bonne chose maintenant il est clair qu'il y a une principale objection oui mais si je décède plutôt que la moyenne effectivement par rapport à notre exemple de tout à l'heure il est probable que personnellement je n'ai pas reçu des rentes équivalentes au capital que j'ai transformé en rente mais du coup c'est le bénéficiaire qui reçoit alors je vais répondre à votre question tout de suite par contre si je vis plus que la moyenne c'est l'effet inverse donc ça va dépendre aussi j'allais dire de son état de santé et de l'espérance de vie qu'on s'attribue soi-même sachant que les gens ont plutôt tendance à sous-estimer leur espérance de vie je le rappelle tout à l'heure je ne sais pas c'est Sandrine je crois je ne sais pas en quelle année elle est née mais effectivement n'oublions pas que pour les générations 80 on sera presque à 20% de centenaire donc la rente de ce point de vue là peut être intéressante ensuite si la somme est suffisante l'idéal c'est de ne pas nacher c'est d'avoir une sortie en rente pour s'assurer des revenus réguliers sa vie durant et ça je pense que c'est serein parce que quand j'entends des gens qui disent je préfère le capital et je le gérerai oui quand j'ai 30 ans 40 ans 50 ans gérer un capital ça va on sait faire quand on a 70 80 ans etc avec le rythme cardiaque ou bas au rythme de la bourse je suis moins certain que ce soit que ce soit oui on vous prend énormément de distance par rapport aux choses de la vie je pense qu'à un moment il faut y penser et pour répondre à votre question oui sur le quand on choisit la rente si on a une crainte à un moment de décéder prématurément par rapport à la moyenne et de se dire du coup j'aurais peut-être pas perçu j'aurais peut-être perçu moins que ce que j'aurais pu ce dont j'aurais pu disposer en égile de capital il y a des possibilités d'avoir des rentes réversibles c'est ça à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure de dire à mon décès il est possible que mon conjoint perçoive le même niveau de rente ou 50% de la rente ou une restitution en capital parce que des fois on fait des contrats on peut avoir après là aussi j'allais dire il faut bien être clair que toutes ces solutions sont intéressantes mais diminuent le montant de la rente que je vais perçoire immédiatement donc puisque si la rente se termine à mon décès imaginons qu'il y ait 20 ans d'espérance de vie et va être servie maximum enfin en moyenne pendant 20 ans si elle est réversible à une autre personne si cette personne est toujours vivante à mon décès elle sera servie plus longtemps donc statistiquement elle va être versée pendant plus longtemps donc la loi des chiffres est immédiat c'est mécanique le montant immédiat de la première rente sera d'un niveau plus faible donc il y a tout un tas de systèmes effectivement qui permettent de sécuriser une rente viagère si c'est ça la crainte on peut avoir des rentes garanties pendant un certain temps oui c'est pas vraiment la crainte mais disons que si on a choisi la rente et qu'au décès donc il reste encore un capital à utiliser est-ce que le fait que ce soit choisi en rente conditionne que ce soit encore en rente pour la personne qui est la bénéficiaire de ce contrat ou bien il y aura une possibilité de choisir entre le capital restant s'il reste un capital puisqu'on a bien compris l'explication qu'éventuellement l'utilisation de la rente peut avoir consommé la totalité du capital et c'est la solidarité qui a permis de compléter les rentes qui ont dépassé le capital épargné parce que j'ai bien compris l'explication pour être bien clair pour être bien clair attention il faut bien voir en tête qu'à partir du moment où nous convertissons un capital en rente il n'y a plus de capital j'illustrais simplement pour dire le déroulé de ce capital si mon capital était de 100 000 et qu'au bout de 3 ans j'ai touché 30 000 de rente peu importe les montants il ne reste pas 70 000 de capital si je décède c'est fini et les 70 000 serviront justement à payer les rentes de ceux qui vont vivre au-delà de l'espérance de vie par contre si la question l'internaute était peut-être oui mais si je décède tôt qu'est-ce qui se passe etc il y a des mécanismes aujourd'hui mais toujours avec ce qu'on a dit précédemment qui permettent de sécuriser de dire je choisis une rente viagère mais j'ai une garantie de percevoir la rente pendant minimum 5 ans 10 ans enfin de percevoir ou la personne que j'aurai désignée si je décède mais que le versement sera fait pendant 5 ans 10 ans 15 ans et ça c'est propre à chaque contrat c'est pas une clause standard dans tous les contrats c'est des choses qu'on négocie au moment de la souscription exactement c'est des choses et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'à partir c'est pas forcément la souscription c'est à la souscription mais plus généralement c'est au moment où je convertis le capital en rente ça peut être à la souscription dans certains contrats mais généralement c'est au moment où je convertis le capital en rente c'est au moment où on décide de l'usage du capital par contre c'est là où il faut être très vigilant à partir du moment où j'ai décidé donc c'est à ce moment-là que le choix est crucial et important voilà Sandrine on a bien détaillé les conséquences du choix de rente ou de capital on va finir avec trois questions peut-être des réponses un petit peu rapides c'est d'abord la question de Angélique qui vous demande est-ce que tous les placements pour préparer la retraite ont une garantie sur le capital parce que vous savez beaucoup apparemment vous avez évoqué plusieurs fois le fait de retrouver la somme placée alors si si vous êtes en euros oui si vous êtes en euros oui même si c'est 3% ou pour la question de l'internaute tout à l'heure même si c'était moins l'année prochaine c'est quelque chose qui s'ajoute au capital qui a été aux sommes qui ont été versées si c'est en euros si le support est de l'unité de compte donc des actions par exemple non il est clair c'est ce que j'ai lu ce trait tout à l'heure si il y a un crash boursier on peut très bien à un moment avoir un capital de ce niveau-là et s'il y a un crash on a connu ça en 97 dans ces années-là ça peut être divisé par deux ou perdre 30% et c'est justement ça l'euro croissance l'euro croissance l'objectif c'est justement de sécuriser à un horizon déterminé qui est celui de la retraite de sécuriser les sommes versées c'est ça la philosophie de l'euro croissance pour revenir là-dessus ça reprend un peu les formules des fonds à performance ou les fonds à formules des choses comme ça oui sauf que les fonds à formules ont été plus sur des niveaux de taux garantie plutôt ce qu'il faut avoir en tête c'est là aussi où il faut être clair je pense autant quand on est dans une dimension purement épargne je comprends que l'on soit alerté principalement par le rendement quand on a un objectif retraite je pense qu'il faut plutôt regarder la sécurité voilà c'est plus que le rendement question de Céline qui vous demande est-ce que la fiscalité doit être prise en compte alors on l'a abordé en tout début d'émission est-ce que c'est un élément déterminant pour se constituer des revenus pour la retraite si on est fortement imposable il y a plusieurs niveaux de réponse mais en tout cas pour souscrire à des produits qui sont fiscalement encouragés tels que le PERP pour les salariés les contrats madeleins pour les travailleurs non salariés ou préfonds pour les fonctionnaires oui l'avantage fiscal est un accélérateur au versement puisqu'en gros le fisc enfin l'état via les avantages fiscaux vous aide à financer à financer la retraite maintenant on a vu les contraintes c'est véritablement des produits à horizon retraite destinés à la retraite avec des sorties en rente on a vu que ça suscitait quelques questions des internautes donc si on peut avoir un avantage fiscal à l'entrée oui maintenant si on est faiblement imposable aucun intérêt pour être clair restons plutôt sur de l'assurance vie classique où nous aurons la possibilité si on s'astreint soi-même la discipline de ne pas faire de retraite garder l'argent jusqu'à la retraite d'avoir les sommes mais en même temps d'avoir le choix à tout moment de disposer des sommes épargnées de panacher entre capital et rente au moment de la retraite voilà donc si on peut répondre la question de Céline on va finir avec la question de Jean-Philippe qui nous dit qui vous demande avec la mise en place donc des prélèvements sociaux à 15,5% sur tout type de contrat d'assurance vie lui il a un contrat d'assurance vie qu'il a ouvert en 2001 il se demande s'il doit le conserver ou est-ce qu'il n'est pas plus avantageux pour lui de se tourner vers un autre placement alors c'est c'est pas tellement une mise en place d'un 15,5% c'est qu'en final pour les contrats c'est toujours la dichotomie euro 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 unité de compte pardon les contrats en euro ont historiquement chaque année subi les prélèvements de taxes sociales au fur et à mesure de l'affectation des intérêts aux comptes donc à un demi-point en 1998 quand la CRDS s'était mis en place ou la CSG je ne sais plus dans quel ordre avec donc les taux qui ont évolué année après année les contrats en unité de compte en final n'ont pas eu ces prélèvements annuels et par contre par règle fiscale l'imposition se fait à la sortie sauf que là ce qui est en train de se passer parce que c'est des plus-values latentes voilà parce qu'effectivement c'est pas sur un contrat en euro voilà on a forcément un capital qui croit sur un contrat en UC on peut avoir des à-coups donc la question est de savoir à quel moment on peut être à un moment en plus-value à d'autres moments en moins-value donc c'est une règle fiscale assez complexe à mettre en oeuvre et qui aujourd'hui semble compliquée parce qu'on a un historique de taux qui varie régulièrement et sur plusieurs années donc aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'effectivement l'intégralité des sommes vont être imposées à 15,5% ça j'allais dire on peut le déplorer ça a des avantages en termes de souplesse il est clair que ça peut être un petit peu pénalisant pour l'épargnant donc voilà c'est un fait c'est comme ça ensuite la question qui est est-ce que je dois du coup arrêter ou poursuivre mon placement ne change pas puisque de toute façon aujourd'hui c'est 15,5% les revenus futurs de toute façon auraient été taxés avec ces taux là donc c'est quelque chose du passé sur lequel on ne peut plus agir aujourd'hui d'accord oui donc c'est juste une remise à plan c'est un petit peu pénalisant pour les détenteurs de contrat U c'est clair mais le fait de sortir ne rendra pas moins pénalisant c'est juste qu'on est taxé avant d'avoir sorti le capital il y a un taux qui peut être moins intéressant d'accord donc finalement pour Jean-Philippe il n'y a pas forcément intérêt à clôturer son assurance très bien merci beaucoup Jean-Pierre de Courcel d'avoir répondu aux questions de nos internautes merci à vous d'avoir sollicité des questions on n'a pas toutes répondu à vos questions et surtout celles qui ne concernaient pas la thématique des retraites on remercie Gilles Florent et Steve qui étaient à la technique et on se retrouve bientôt sur l'internaute.com pour d'autres sujets pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles